alors nous allons nous allons parler rapidement de ce que j'ai jamais comme deuxième sujet vous partager au maximum la vidéo alors il faudrait pas que les petits mamadou s'il ya des mamadou excusez moi mais c'est une expression de chez nous on dit les petits mamadou il faudrait pas que les petits mamadou vous cherchent à vous distraire avec les postes souvent sur les réseaux sociaux il faudrait pas que les petits mamadou cherche à vous distraire rester logique rester derrière votre chef ok rester derrière le président démocratiquement élu en guinée c'est simplement que ça nous ne sommes plus là avec ces gens là et ils ont déjà montré leurs limites donc rester dans la logique rester dans dans la rationalité rester ok derrière le chef qui est là l'homme du peuple et l'homme pour le peuple c'est simplement que ça alors j'ai dit en deuxième lieu jeudi l'orgueil ok on dit souvent que l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit alors l'orgueil l'indiscipline l'incompétence ok gouvernementale conduit l'état au désastre et ça faut droit toutes les structures étatiques ça c'est partout dans le monde entier l'orgueil des élites c'est à dire le faux orgueil des élites leur indiscipline leur incompétence ceux qui composent le gouvernement ceux qui sont censés être appelés nos maîtres à penser ces gens là ok dans leur orgueil dans leur faux orgueil dans leur indiscipline dans leur incompétence gouvernementale ils permettent tout simplement au pays de d'aller vers les désastres quoi c'est le mot et c'est ce qui se passe aujourd'hui en guinée les gens qui sont à la tête de la guinée ceux qui composent le gouvernement guinée il n'y a pas plus orgueilleux que eux il n'y a pas il n'y a pas plus jaloux que eux il n'y a pas il n'y a pas plus indiscipliné que eux il n'y en a pas et il n'y a pas plus jaloux que eux si je puisse même ajouter ils sont incompétents c'est ce qu'il faut dire ils sont incompétents vous savez quand je parle souvent il y en a qui disent que monsieur canter vous parlez beaucoup vous dites chose vous dites des choses faites attention mais je dis écoutez je dis si on dit pas les choses telles qu'elles sont si on dit on dit pas les choses amères là qui va les dire en guinée qui qui va les dire en guinée il y a des gens qui m'applaudissent il y en a qui disent que monsieur canter sincèrement que dieu vous bénisse sincèrement vous êtes un visionnaire vous abattre vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire un travail magnifique un travail séduisant monsieur canter nous vous encourageons monsieur canter si nous tous on reste les bras croisés ce pays là n'avancera pas alors je me dis ces gens là ils sont conscients que ça va pas au pays ceux qui me disent ceux qui m'encouragent ils sont conscients que ça va pas au pays mais qu'est ce que ils font parce que vous pouvez m'encourager moi moi ça me plaît que vous m'encourager vous pouvez partager mes vidéos moi ça me plaît que vous partagez mes vidéos mais qu'est ce que vous faites en dehors de ça il s'agit pas seulement d'écouter les gens qui ont au moins ok les gens qui ont un plus un plus en matière politique et de les applaudir non vous devez vous remettre en question c'est que monsieur canter fait là oui il est en train il est en train de faire quelque chose de bien mais qu'est ce que moi monsieur camara qu'est ce que je peux faire si je sais que ça va pas au pays qu'est ce que je peux faire à mon petit niveau monsieur balde oui c'est vrai c'est que monsieur canter dit c'est vrai et moi balde qu'est ce que je peux faire à mon petit niveau à mon petit niveau qu'est ce que je dois faire et qu'est ce que je peux faire d'ailleurs parce que il faut la guinée m'appartient si on doit diviser aujourd'hui la guinée morceau par morceau morceau par morceau on doit diviser les deux cent quarante quatre mille huit cent cinquante sept kilomètres carrés les deux cent quarante cinq mille de moins huit cent cinquante sept kilomètres carrés si on doit diviser ok cette circonférence là comme chacun tous les fils guinéens on dit que tous les fils guinéens doivent avoir une portion mais monsieur balde toi qui est ici à paris monsieur camara toi qui est à londres monsieur sila toi qui est aux états unis à washington monsieur kouivogi qui se trouve là-bas au canada mais tu auras une portion de la terre guinéenne alors si tu as cette mentalité là que la guinée t'appartient il faudrait pas que tu restes seulement dans ton lit ou dans ton fauteuil il faudrait que ta colère se matérialise il faudrait pas que tu il faudrait que tu dégages cette colère de ta poitrine mais que ça soit une colère positive on est d'accord que tu passes par des manières des manières les plus subtiles ou des manières les moyens subtils mais que ça ne soit au moins des manières très 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 chaotique parce que cela ne nous arrange pas aussi on est d'accord donc faisons tous quelque chose parce que ces gens qui sont là là ils ont montré leur limite 10 ans ils ont monté leur limite et vous savez pourquoi ils veulent pas quitter parce qu'ils sont orgueilleux parce qu'ils sont jaloux parce qu'ils sont méchants parce que ils sont incompétents et ils ne veulent pas que ce 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 monstre là c'est à dire cet assoiffé de travail cet assoiffé d'organisation et de structure viennent démonter et démontrer par a plus bi devant les guinéens que ceux qui étaient là qui ont gouverné la guinée avant lui ils ont été des médiocres c'est ce qu'ils ne veulent pas mais vous savez comme on dit chez nous un guiné que c'est dieu qui décide je me dis ok la vie de l'homme c'est dieu qui décide je suis parfaitement d'accord avec vous c'est dieu qui décide mais dieu ne décide jamais de donner un mauvais chef à un peuple dieu n'est pas un dieu mauvais comme je l'ai dit la fois dernière dieu est un dieu bon dieu ne décide jamais de donner un mauvais chef et pour comprendre que nous avons un mauvais chef un chef qui a qui traîne des péchés derrière lui il faut faire la chronologie de ce monsieur là la chronologie de son pouvoir il faut faire une analyse rien une analyse rationnelle sur les mandats de ce monsieur là regarder un peu l'état de la guinée depuis que ce monsieur là est venu à la tête de la république de guinée fait l'état des lieux je vais vous donner juste quelques grandes lignes dès son premier mandat nous avons été frappé par une calamité naturelle je peux dire comme ça calamité naturelle que j'appelle ébola on me dira oui c'était partout en afrique mais c'était quand même l'air alpha il ya eu des milliers de victimes on est d'accord et les guinéens sont morts beaucoup d'ailleurs on les a enterrés l'état n'a pas pu faire grand chose il a fallu l'intervention des puissants quand il dit souvent on n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre je me dis si ça chauffe vous avez besoin ça chauffé avec abola vous avez demandé de l'aide à l'international la fin de son deuxième mandat c'est à dire entre le début et la fin de son deuxième mandat nous avons vu les prémices de changement de constitution ils se sont inscrits dans cette logique dans cette dans cet esprit dans cet état d'esprit là et les gens en guinée ont compris il ya eu des manifestations les gens sont morts législatives référendaires des enfants sont morts il y en a qui m'ont emprisonné et qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui il ya eu des faux coups pour pour éliminer des officiers en guinée des généraux des colonels ok des soldats il y en a beaucoup qui sont tombés on a tué des guinéens même le jour de ce législatif là de ce ok de ce de ce 22 mars là on a tué des guinéens le pays a été secouillé des gens sont morts des gens beaucoup sont morts on a assisté à cet événement à masser à zéré corée là où il ya eu des morts beaucoup sont morts après nous avons eu encore cet événement à ma beaucoup sont morts beaucoup sont morts des gens nous avons vu pendant cette campagne des violences inexplicables inimaginables des propos incendiaires des actes il réfléchit de la part de ces mêmes élites qui nous fait croire qu'ils sont compétents qui nous fait croire qu'ils sont qu'ils sont réfléchis des gens sont morts les villes les villes ont été brûlés des boutiques ont été saccagés des marchandises emportées on a tué même les bétails de certains après on a fait ces élections et pendant ces élections ont continué encore d'arrêter après les élections on a vu quelque chose d'inimaginable incalculable incompréhensible inacceptable donc si on doit faire on doit parler du bilan de ce monsieur là on doit parler de tout ce qui est arrivé à la guinée jusqu'aujourd'hui sous l'air de ce monsieur là on se dirait tout simplement que ça a été du malheur malheur ce malheur malheur ce malheur malheur ce malheur et maintenant nous sommes en face encore du ébola on nous dit que non le vaccin viendra des états venus ou de l'euro je me dis pauvre la guinée pauvre la guinée et vous savez moi ça me fait pitié sincèrement j'ai mal au coeur je me dis écoutez donc on a connu ébola au début du mandat premier mandat c'est le même ébola qu'on est entre qui est en train de tuer encore les guinéens ce je dirais même pas troisième mandat ou quatrième mandat dans cette dictature c'est ce même ébola qui est en train de tuer les guinéens où se trouve la précaution où se trouve le chef qui doit être derrière le peuple au milieu du peuple devant le peuple où se trouve ce chef là il existe où il est où et non on a vu quelqu'un est décédé par ébola tac ok on a encore le reste des vaccins qu'on attend en temps on peut fabriquer rapidement aller on y va avec où est ce chef là il n'y en a pas pendant que ébola est en train de ravager encore des gens on dit non il ya eu un problème de vol donc le vaccin viendra le dimanche et on fera tout possible pour que ça parvienne à l'intérieur à l'intérieur donc ça veut dire que si les américains refusent de nous livrer ce vaccin ou les français ou les allemands refusent de nous de nous livrer ce vaccin là en guinée il n'y a pas de laboratoire en guinée on peut pas fabriquer des vaccins en guinée on ne peut pas faire quelque chose pour soigner les guinéens ça veut dire que le peuple continuera de mourir de ce virus à ébola c'est tout simplement que ça et c'est pourquoi nous nous disons toujours que l'état de guinée est un état faible le gouvernement guinéen est plus que faible les élites guinéens ils sont incompétents plus que le mot incompétent vous savez j'ai vu il ya un jeune étudiant guinéen qui m'a appelé hier avec les larmes aux yeux pour ne pas dit les larmes au coeur le coeur ne plaît pas mais je sais que les larmes qui coulent sous les joues ok ça vient du coeur il me dit monsieur canter je sais que vous ne faites pas du sos sincèrement je sais très bien que vous êtes un homme politique vous n'êtes pas cet homme qui fait ses travaux pour aider les gens les gens malades et les gens qui souffrent tout ça là je vous ai suivi une fois vous avez fait du sos pour une petite et vous même vous l'avez expliqué que c'était justement on fait du hasard vous êtes tombé sur le journal et vous avez eu du mal à réaliser et vous vous êtes permis sur votre page de demander sos pour pouvoir évacuer la petite je dis effectivement il dit monsieur canté moi je suis un jeune étudiant guinéen je suis gravement malade je sais que je ne dois pas vous appeler pour vous dire cela mais j'aimerais et je souhaiterais que vous faites quelque chose pour moi je sais que vous n'avez pas d'argent je sais que vous n'avez pas les moyens mais je sais que vous êtes quelqu'un qui a écouté vous êtes quelqu'un qui admirez vous êtes un homme public il ya des milliers de personnes qui partagent vos vidéos et qui voient vos vidéos j'aimerais que à ma place que vous soyez ma parole la parole de mon âme la parole d'un homme faible la parole d'un homme tout près de sa tombe j'aimerais c'est à dire j'aimerais dans ma tête vous considérez comme un espoir alors je souhaiterais que sur votre page dans vos émissions que vous fassiez du sos pour moi j'ai été touché sincèrement parce que je sais ce que j'ai vécu après le décès de l'appétit j'ai été affecté il m'a dit j'ai un problème de colonne vertébrale et c'est à cause de cette maladie que j'ai pas pu continuer mes études et on ne peut pas me soigner en guiné je sais il m'a dit je dis je sais c'est très bien on peut pas te soigner en guiné on peut pas opérer on peut pas on peut pas ouvrir ton dos en guiné nous avons des médecins de qualité mais ils n'ont pas de matériel pour ça nous n'avons pas des hôpitaux équipés pour ça il dit j'ai consulté mille personnes j'ai consulté mille personnes j'ai envoyé mes dossiers à l'étranger et l'argent qu'on me demande c'est trop je sais pas comment je vais faire c'est trop moi qui peine d'ailleurs à trouver à manger je sais pas comment faire alors je vous demande simplement monsieur canté s'il vous plaît pour l'amour du peuple de la guiné peuple de guiné de ouest pour l'amour du peuple pour l'amour de vos parents pour l'amour de dieu si vous croyez en dieu faites quelque chose pour moi même si ça ne me soignera pas mais je serai au moins que il y a un frère guinéen qui a parlé de moi et que des frères et des soeurs guinéens ont réagi alors monsieur canté j'ai les deux mains liées dans le dos s'il vous plaît aidez moi j'ai eu les larmes au jeu quand il m'a dit et il m'a envoyé la vidéo il m'a envoyé la vidéo je vais vous montrer la vidéo peut-être que certains ont vu mais il m'a dit monsieur canté j'ai pris votre numéro c'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro et la personne m'a dit ce jeune homme il pourra faire quelque chose pour toi il n'est pas ici il réside en France mais contactez-le voyez-vous ce n'est pas moi c'est vous vous qui me regardez vous qui partagez mes vidéos ce n'est pas moi c'est vous sans vous moi je ne suis absolument rien alors je vous montre la vidéo du jeune homme vraiment ça fait froid au dos et je me dis il y a combien d'enfants guinéens qui meurent chaque année je vais vous montrer la vidéo s'il vous plaît vous allez voir écoutez Alfa Omar Baldé souffre d'une scoliose idiopathique depuis septembre maintenant il a été contraint d'abandonner ses études universitaires pour cause de maladie dès la première année sa colonne vertébrale est complètement déformée je souffre d'une maladie qui affecte toutes mes articulations depuis longtemps caractérisé par une douleur intense et permanente qui a occasionné une déformation au niveau des mérins donc une maladie appelée syphose idiopathique donc c'est à partir de l'année 2013 que nous avons constaté pour une première fois une déformation de type scoliose de solomère au niveau des mérins sur financement de la famille Alfa Omar Baldé a fait le tour des hôpitaux et cliniques privées de Conakry mais jusqu'à date la maladie persiste nous avons mentionné dans tous les grands centres hospitaliers de la capitale notamment Donka et Ignazine et dans d'autres cliniques privées également nous avons fait des examens par-ci par-là mais ça n'allait toujours pas donc c'est à partir de là vu que cette maladie ne fait que continuer à me faire souffrir mon médecin traitant écrit un rapport médical dans lequel il demande désormais à ceux que je sois évacué en Europe pour continuer mon traitement son évacuation suivie de son traitement s'élève à 50 500 euros soit plus de 500 millions de franguinéans il sollicite l'aide des bonnes volontés et de l'état après que mon médecin a écrit un rapport médical dans lequel il demande à ceux que je sois évacué en Europe alors je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo parce que je risque de pleurer alors encore une fois je vous demande de l'aide et je l'ai dit écoutez envoie-moi un numéro un numéro d'orange monnaie comme ça je donne à tout le monde je donne à tout le monde et ceux qui veulent t'aider ils n'ont qu'à t'envoyer ce qu'ils gagnent que ce soit 1 euro que ce soit 2 euros que ce soit 3 euros que ce soit 4 euros que ce soit 100 euros que ce soit 50 euros vous l'envoyez directement en Guinée directement si vous avez la possibilité sinon il va mourir il va mourir j'ai connu bien d'autres en Guinée qui sont morts il va mourir l'argent ça apparaît énorme ce qu'on demande pour l'évacuation et l'opération en Allemagne mais ne pensez pas que vous ne pouvez pas vous pouvez imaginez que 1000 personnes donnent 5 euros 5 euros 5 euros 1000 personnes 1000 personnes donnent 5 euros ça vous donne combien ? ça vous donne beaucoup ? alors s'il y a 2000 personnes 2000 guinéens ici en Europe qui donne chacun 5 euros 5 euros 5 euros ça va faire combien ? ça va faire beaucoup on peut l'opérer on peut le faire on peut l'évacuer on peut le faire je ne demande pas beaucoup mais je demande que vous partagez au maximum la vidéo là pour que les gens puissent voir pour qu'on ait au moins des milliers de vues et qu'on ait des milliers de personnes qui puissent l'aider s'il vous plaît et qu'on ait des milliers de personnes